On pourrait continuer avec la même heure, là. Ça, c'est un bon changement d'heure durant la guerre, mais là... C'est la nuit prochaine que le Québec revient à l'heure normale. À deux heures, il sera en réalité une heure. Il faut s'adapter un peu dans la routine, là. Moi, je viens d'un PO, on ne change pas d'heure. C'est pareil, été, hiver et tout. Classiquement, il y a beaucoup de chercheurs en sommeil, de chercheurs en rythme biologique qui se prononcent sur la question puis qui sont en fait d'avis qu'on devrait abolir le changement d'heure. Cette pratique a des conséquences sur notre horloge biologique qui régule les fonctions physiologiques. Au niveau des populations, on voit des changements, par exemple, d'une augmentation des rythmes, des crises cardiaques, augmentation des accidents, des hospitalisations pour différentes causes. Les moins de 20 ans, les plus âgés et les gens qui souffrent de maladies chroniques sont plus à risque d'effets néfastes. Dépendamment du type de paramètre qu'on regarde, parce qu'il y a tellement de choses qui sont touchées, on peut voir, par exemple, que les hommes peuvent être plus à risque d'une augmentation de l'abus de substances aussi autour de ces périodes-là. Je pense que c'est plus difficile avec ceux qui ont des enfants, les parents avec des jeunes enfants, les heures de dodo puis de repas. Tiens, il faut manger, mon bébé! Et justement, les réseaux sociaux sont inondés de conseils pour aider les parents. Décaler progressivement de 15 minutes, mettons, par jour. On ne peut pas tout décaler, tout le monde, de 15 minutes. Fait que c'est vrai. Dans le fond, rien faire puis attendre, ça peut très bien se replacer. Tous les rythmes vont s'organiser en fonction du rythme de la garderie, mais aussi du rythme à la maison puis tout doucement. Tout ça va se décaler là. Autre suggestion, exposer son enfant à la lumière, mais également soi-même. Donc, de sortir dehors pendant la journée, être exposé à la lumière de jour, ça aide notre sommeil la nuit. Même, je dirais, d'ajouter de la lumière le matin, dans notre routine du matin. Par contre, il peut être plus difficile de profiter de la lumière ici en raison de notre position nordique. Le Conseil canadien de recherche sur le sommeil va justement se pencher sur la question. Catherine Roy, TVA Nouvelles, Québec.